Et si vous êtes là parce que vous avez une notif ou quoi, vous êtes des vrais de vrais, ça fait quoi, un an que j'ai pas publié sur cette chaîne ? Bon, juste pour vous prévenir, en ce moment, je fais quelques lives sur Twitch, du coup vous allez avoir une petite série de best-of, j'espère que je vais pouvoir continuer à streamer, sinon ça veut dire que vous allez avoir une petite série de best-of, et ensuite vous allez avoir du vide, ça serait chiant. Mais en tout cas, profitez, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne aux gens, si jamais ça vous plaît, vous pouvez suivre tout ça en live sur Twitch, du coup, vous pouvez venir me suivre, c'est Mastu sur Twitch, Twitch.tv, ça je passe-tu, il y a aussi Insta, ça n'a rien à voir dans l'équation, mais c'est Mastu, avec deux U et underscore. Il n'y a pas de contexte dans cette vidéo, c'est juste, à la base je faisais un débrief pour parler de ma vidéo sur la dépression, et Théodore est arrivé, c'est parti en couille, je vous laisse les images, vous pouvez liker, vous abonner, tout ça. Bon, vous avez vu la dernière vidéo ? Vous en avez pensé quoi ? Le boomer. J'ai kiffé, oui, incroyable, trop bien. Ouais, c'était particulier à faire comme vidéo. À la base, j'ai lancé un live, parce que je me suis dit, bon, avec la vidéo que je viens de lâcher, c'est ce que je disais dans mes stories, et c'est ce que je disais dans la description, mais en gros, difficile de parler de tout ça, genre, en une vidéo. En fait, je me suis dit au début, putain, la vidéo, elle va faire une heure et demie. Du coup, je me suis dit, bon, il faut que je parle vite, et que je sois efficace, et du coup, l'anecdote, je vais voir une psychologue, et en gros, je commence à lui raconter ma vie et tout ça, et t'sais, c'était une vieille, vraiment vieille, quand je dis vieille, même dans sa façon de penser, ça commence, j'arrive, et comme je vous l'ai dit, j'avais pris des notes sur mon téléphone, pour éviter de trop partir dans tous les sens, parce que, bah, vas-y, c'est une heure, une séance de psy, si je commence à partir dans tous les sens, bah, je vais hacker ma grosse mère, et en plus de ça, bah, ça me fait chier, parce que j'ai l'impression de... Tu sais, ça me saoule quand t'es en train de... Tu veux venir ? Ah, t'écoutes ? Y a Théodore qui écoute sur le take. Mais ouais, en gros, ouais, ça me saoule de partir dans tous les sens, et puis d'un secours, on me dit, bah, fin de la séance, et t'es en mode, ok, j'avais envie de continuer à parler. Et bon, bref, du coup, je note sur mon téléphone, et la meuf, elle arrive, et elle me dit, pas de téléphone pendant la session. Je dis, ok, bah, j'avais noté sur mon téléphone, mais non, non, je veux que tu parles de toi-même. Donc, je lui explique que je n'ai que des notes, et que, genre, ça m'aide, fin, je kiffe, quoi. Et vraiment, elle me dit, non, mais c'est parasite, et tout. Et je suis en mode, ok, du coup, je pose mon téléphone, et elle a fait un putain, qu'est-ce qu'il s'était passé ? Elle m'avait lâché une dinguerie. En mode, à un moment, je lui ai dit un truc du genre, je gagne plein d'argent, mais ça fait pas mon bonheur, et elle a pas pouffé de rire, mais elle a vraiment fait un truc du genre, et t'sais, genre, celui-là, je viens, je suis en mode, what the fuck ? Genre, je suis pas bien, je viens la voir, et elle me juge. Je n'ai plus jamais rubi l'épi dans son cabinet. En plus, j'ai été trop gentil, parce qu'à la fin de la séance, elle m'a dit, du coup, on remet une séance pour la semaine prochaine, et j'ai pas osé lui dire non sur le moment. Du coup, je lui ai juste dit, hum, bah, lundi après-midi, je suis dispo. Puis, au final, j'ai rappelé plus tard, et j'ai dit, je viens pas. Mais, en gros, il s'est passé trois dingueries au cours du live, où elle m'a jugé, et à la fin, elle m'a dit un truc par rapport à l'argent et à mon métier, où j'étais en mode, ok, là, elle me juge de fou, là, c'est une psy, what the fuck ? Tu veux intervenir ? Ça va ou quoi ? J'ai marre moite, t'as vu ? Ouais. Tu veux t'asseoir ? Il y a eu très peu de synergie dans le check. Tu parles d'un truc. Vas-y, installe-toi. Tu parles de psy et tout, et là, du coup, tu parles d'une mauvaise expérience que t'as eu avec un psy. Est-ce qu'après cette expérience de merde, t'as eu une bonne expérience ? Ouais, mais j'ai eu du mal. Tu l'as dit ? Je l'ai pas dit. Ou t'en es pas encore, là ? Là, j'étais juste en train de dire que j'ai eu une expérience de merde, parce que quelqu'un m'a posé une question, il m'a dit, à quel moment t'as eu le déclic de dire, je vais chez une psy, tu vois ? Tu sens me dire, il y a pire de ouf, donc est-ce que je dois vraiment y aller ? Ok. Et j'ai eu cette mauvaise expérience ? Souvent, on peut associer, quand tu vois au psy, tu vois, c'est que t'as besoin de parler de tes problèmes et tout, mais il y a aussi d'autres métiers qui te permettent de parler à quelqu'un qui est dans ce domaine, tu vois, mais qui est pas forcément... C'est pas forcément un psy. Genre moi, je prends mon propre exemple, je voyais une art-thérapeute. Ok. Et en fait, elle avait un peu ce rôle de psy, parce qu'au final, je vais parler de mes problèmes et on essayait de les gérer sur un plan psychique, quoi. Mais plus que le besoin de gérer ses problèmes, elle était là en mode coach de vie, un peu, tu vois ? Et je crois que ça, c'est hyper important pour n'importe qui, selon moi, genre. Et des fois, il y a des gens qui attendent trop, en plus, les psy, que genre, il y a un vrai dialogue, alors qu'en vrai, les psy... En vrai, non, il fallait être là juste pour t'écouter. Ouais, c'est ça. Je vois des gens qui disent qu'ils ont un peu peur ou honte, si il faut pas, en vrai, hein. Bah, mais grave pas, en fait. Moi, je comprends pas pourquoi c'est un peu mal vu. Mais je crois que c'est parce qu'il y a une époque, c'était grave mal vu d'aller chez un psy. Mais je comprends pas. Et du coup, ta deuxième expérience avec... Un psy ? Deuxième expérience, ça s'est bien passé, là. C'est ce que je disais, c'est que je suis arrivé avec mes notes, là, on m'a pas jugé, j'ai tout expliqué, elle m'a écouté, c'était trop cool. Au début, c'était beaucoup moi qui parlais, mais quand même, en gros, elle m'écoutait, elle prenait beaucoup de notes. Ça aussi, c'est con, mais tu sais, le fait qu'elle prenne des notes, tu dis ok. Bah, t'es impressionnant, voilà, elle est là, quoi. Parce que des fois, tu disais, t'as ce truc où juste la personne, elle est là, comme ça. Et elle m'a misé, elle a pressé de se faire chier. Ouais, voilà, t'as l'impression que si tu cales un mot au pif, ça passe, genre, voilà, je viens et je vous fais part de mon expérience. Moi, sur YouTube, ça va, ça se passe bien. Mais en gros, c'est surtout en dehors de ma vie perso, où en gros, ça se passe pas très bien. Par exemple, la dernière fois, j'ai enculé mon père, quoi. Et des fois, c'est vraiment ça. Bon, on prescrit des antidépresseurs. Ok, mais là, ça va vite, quoi. Ça va être 90, la séance. Ok, putain, c'est le double de beaucoup de... Pardon, 190. 190, wow. Excusez. Ok, je vais m'acheter un téléphone, plutôt, je pense. Ça m'aidera peut-être plus. D'accord, je sens vos problèmes. Mais c'est pas un des problèmes, là. C'est juste que tu me taxes 190 balles. D'accord, je sens une âme. Une quoi ? Âme. Une âme ? Bah, moi, je sens que vous avez pas d'âme, là, 190 balles, vous allez me taxer. C'est vrai que c'est cool d'avoir quelqu'un qui ne serait-ce que prend des notes ou monte de l'intérêt et des fois, de temps en temps, te pose des questions ou termine tes phrases. En gros, les gars, imaginez, c'est comme si, genre, vous deviez expliquer tout YouTube ou tout le procédé à votre grand-père. On peut faire une séance de psy, là ? Vas-y, si tu veux, mais je suis vraiment pas qualifié pour ça, quoi. Si, je suis persuadé que c'est... Ok, vas-y. Bah, moi, j'ai quelques soucis. Ok. Qu'il fait mon banc de thérapie ou pas ? Bah, oui, je pense que c'est une technique pour rentrer plus dans la tête, c'est ça ? En gros, vraiment, c'est pour t'inhiber du confort et que tu retournes à l'état initial dans lequel tu es de base. Toute forme de confort, on oublie. T'es là pour parler de tes problèmes. Les problèmes, ça fait mal. C'est normal si t'as mal au dos, tu vois. Ok. Bon, bah, j'ai quelques soucis. Comment dire... C'est vraiment au niveau de mon anatomie. Ouais, je vois. Vous êtes sur votre téléphone ? Oui. Non, à vous. Donc, c'est au niveau de l'anatomie, vous m'avez dit ? Au niveau de l'anatomie, perso. Je connais ça, j'ai fait des cours en physique. Allez-y, allez-y. Ok, il faut me couper. Bah, voilà, j'ai des complexes, quoi. Votre prénom ? Théodore. C'est super drôle, parce que vous vous dormez, ou quoi ? Pardon. Allez-y. Ok, je suis en train de vous parler de mes problèmes. Ouais, anatomie, complexe. Euh, oui, complexe au niveau de... Voilà, de mon... Zop, tu vois. Eh ben, quoi ? Ouais, allez, vas-y, dis, dis ! Oh, et oh ! Et c'est 42 minutes de la séance, là. Oh, il est en 20, il se fout de moi, ou quoi ? Dépêche-toi, vas-y. Donc, un petit complexe au niveau du Zop, qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, bah, j'ai une taille prééminente et... J'ai l'impression que ça me bloque dans mes relations. Parce que je suis toujours là en train de penser à... C'est le groupe. Vous êtes en train de faire la chapelle ? C'est le notif, c'est le notif. En gros, on a une con, on va avec des... Pardon, excusez-moi. Allez-y, on reprend, on reprend, on reprend. Vous avez écouté ce que j'ai dit ? Merci pour le Zop, les gars, c'est super cool. Pardon. Waouh. Donc, un petit complexe ? Un petit complexe, euh... Ouais, bah, j'ai pas du tout envie d'en parler à vous, du coup, fin... Ah, c'est trop tard, là. Ok, j'ai un homme trop prééminent, du coup, j'ai l'impression que ça me pose toujours problème dans mes relations. J'ai peur de le montrer. Pas... Oh, un gourdin. Oh, t'es noir, t'es noir, t'es noir. C'est chiant. À un moment ou l'autre, on se fait chier. Je suis toujours là à parler de ça à mes partenaires. Oh, putain, t'es trop beau et tout. Et ça me saoule, du coup, mon ego, il fait que d'augmenter et j'explose l'ego et... Vous avez un chéquier ? Et j'explose l'ego. Comment ? Vous avez un chéquier ou pas ? J'ai plus l'appareil à carte bleue, c'est juste pour savoir comment on fait pour le paiement à la fin. Savoir si, en gros, on arrête maintenant parce que ça sert à rien. Ou aussi... Mais je suis en train de vous parler de mes problèmes et que vous me parlez du chéquier. Mais j'ai plus le TPE. Mais qu'est-ce que je m'en branle du TPE ? Mais en gros, savoir si vous avez du liquide ou non, parce que moi, je vous fais pas sortir du cabinet, parce que là, je connais la technique. Vous allez sortir, vous allez me dire, oui, je reviens, je vais tirer de l'argent. Et tout ce que vous allez tirer, c'est... Bon, bref, continuez votre histoire. Mais j'ai pas de chèque. Ah, ben, finissez votre histoire, alors. C'est plus rapide comme ça. Et voilà. Ok. Il n'y a pas une solution ? Une solution, non, il n'y en a pas trop, il n'y en a pas forcément. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, il faut s'accepter comme on est. Ok. Et là, en l'occurrence, vous êtes bien installé ? Non. Si. Ah, vous avez tellement détente que vous mettez la main derrière la tête comme ça. Donc, c'est ce que je disais, en l'occurrence, vous êtes bien installé. Main dans la poche. Non, mais c'est... Vous êtes hyper à l'aise, et vous êtes avec un très bon psy. Vous avez vu, les séances de psy, en général, c'est genre quoi, c'est 60-70 balles ? Ouais. Moi, c'est seulement 89-99. Mais c'est plus que ce que vous venez de dire de base. C'est pas seulement, du coup. Mais c'est aussi plus en termes de conseils que ce que je vous donne. Mais vraiment pas. Vous m'avez pas écouté. Déjà, vous me touchez les pieds avec votre main. Donc, ça, déjà, c'est chiant. En plus, vous n'avez pas d'espèce. Donc, vous allez trouver une solution pour me payer. Sinon, je vais vous péter la gueule. C'est pas hyper bienveillant. Merci pour le sub, c'est cool. Merci, les gars, pour les sub. C'était la pire séance de psy, ever. Ouais, de fou. Ce serait bien de faire un vrai concept comme ça, et tu le fais vraiment. En mode troll ou en mode réel ? Non, non, en mode réel, de vrai. Je crois que quelqu'un fait ça sur Twitch. Il me semble que c'est DFG. Je suis pas certain, mais je crois que c'est ça, non ? C'est bien, hein ? Est-ce que tu veux jouer le jeu et tu le fais ? Pour de vrai, là ? Ouais. Ça va être long, non ? Je sais pas, on parle de tes problèmes, genre. Ok, mais moi, je suis pas qualifié du tout, genre. Non, c'est moi qui parle de sinon. Moi, j'essaye de régler tes soucis. Ah, mais moi, j'ai pas de soucis. Ah, si, attends. Réfléchis, est-ce que j'ai des soucis ? Ouais, de quoi parler ? De quoi parler ? Tu veux pas te mettre à Simon Ruff, juste ? C'est ce qu'il y a, gros. Ah, ouais, c'est pas du tout mis blanc depuis tout à l'heure. Si, j'ai un problème, mais c'est pas grave, quoi. Dis-moi tout. J'en parlais tout à l'heure, là, j'arrive à un stade. Dans ma vie, j'ai toujours besoin d'objectifs, je crois. Et là, c'est la première fois de ma vie où j'ai pas vraiment d'objectifs, parce que justement, l'an dernier, j'étais à ce... On a plein, t'en a acheté plein des objectifs, pour ta gueule. Ok, là, on a inversé les rôles, je crois. C'est toi le mauvais psy, maintenant ? Mais tu ne pointes pas du doigt. Ok. En gros, en 2020, j'avais pas mal d'objectifs, mais c'est ce qui était frustrant, c'est que j'arrivais pas à aller au bout des choses. Je voulais prendre un local, j'en trouvais pas. Je voulais faire ci, ça, machin, ça marchait pas. Là, j'ai eu l'aboutissement de tout, mais tout ce que je voulais en 2021. On arrive en 2022, que faire ? On pourrait se dire, bah juste, tu te maintiens, tu fais ta vie, mais faire ma vie et la vivre pleinement, c'est avoir des objectifs et aller vers ses objectifs. D'accord. Je pense qu'une vie sans objectifs est un peu monotone. Voilà. Donc, je pense qu'il faut que tu prennes du temps pour toi, pour te fixer de nouveaux objectifs à atteindre. Ok. Même s'ils sont à long terme. Ça me démotive de prendre des trucs à plusieurs années de... Eh bah non, alors. Je le savais, c'était pour terminer sur ça. Ok. Donc, un objectif, peut-être, pour te dire dans un an... Tu te souviens, l'année dernière, ce que t'as fait ? C'est que tu t'es pris en vidéo, tu t'es dit, voilà. Ouais. Dans un an, ma studie future, nanana, kikujap. Bref, esprit shonen. Kikujap ? Non, non, c'est pas dit kikujap. Ok. J'ai dit kikujap. Moi, je suis dans la démarche de me dire, j'ai fait ça en 2021, faut que je fasse mieux en 2022. Bien sûr. Et c'est un piège, je pense. Quand tu rentres dans ce truc de je veux faire mieux, je veux faire mieux, je veux faire mieux, il y a un moment où tu ne fais plus rien, ou alors tu vas chercher à te surpasser, mais dans des trucs, tu sais, tu vas faire des trucs où t'es en mode frère, tu forces, là, t'as vraiment cherché à faire mieux pour faire mieux. Et j'ai pas envie de tomber dans ce truc-là. Mais il y a des trucs qui te motivent, je sais, parce que je te connais un petit peu, t'es mon client. Il y a des trucs qui te... Ça a arrêté de rire. Oh, ok. Qui te motivent. Putain, la clim, ok. Qui te motivent et que t'as pas encore exploité. Je pense à la musique. Ouais. Tu t'es pas fixé d'objectif clair et net par rapport à ça. Non. Mais tu pourrais peut-être te dire, tiens, à mon mastu, en 2023, ça dépend de tes envies. Je veux pas te donner des envies que t'as pas, d'accord ? C'est super tactile. Je suis psychologue, excuse-moi, mais je connais mes techniques. Ok. Donc il faut pas que tu te dises, tu vois, là, c'est... C'est ouf, parce que ça, c'est ton caractère. Ça, c'est vraiment ton caractère, il ressort, là, comme ça. Ok. C'est ton caractère de scorpion, ça. Hein ? Mais t'es scorpion aussi, toi ? Bah, c'est parce que je connais parfaitement. Ok, vas-y. Donc voilà, il faut peut-être que tu te fixes un objectif pour un an musicalement, qui est un truc qui te fait kiffer. Ouais. T'as fait kiffer, la musique. Ça me fait kiffer, voilà. Ouais, t'as pour l'instant rien accompli avec. Parce que tu dis, oui, le problème, c'est les objectifs, toujours aller plus loin, toujours aller plus loin. Mais je suis désolé, à un moment, si tu te maintiens sur YouTube, t'as pas besoin de plus que de te maintenir sur YouTube, t'as déjà atteint presque tous tes objectifs sur YouTube, ça va venir avec le temps, il faut pas forcer, tu vois, il faut pas forcer. Si t'as plus d'envie extrême sur YouTube, si tu te dis pas, je veux être numéro 1 ou machin, finalement, tu peux pas aller bien plus loin en forçant, je veux dire, tu vois ce que je veux dire ? Alors, pourquoi pas essayer de te fixer un objectif clair et net dans quelque chose qui te fait kiffer ? La musique, tu t'étais fixé un objectif clair et net dans quelque chose qui te faisait kiffer ? La musculation, la confiance en soi, je veux dire, un petit peu le travail sur soi. Et bah, pourquoi pas aller le chercher dans un art qui te fait kiffer, comme la musique. T'as fait l'OP pour ta copine, c'était superbe. T'as trouvé la démarche parfaitement miséricordieuse. C'est pas le bon mot, mais c'est justement pour te faire réfléchir, d'accord ? Ce que je veux te dire, c'est lève-toi, fais-le, d'accord ? Pousse la voix, t'aimes ça ? De quoi ? Celle-là, voilà. Ok, je vois. C'est ça, c'est le scorpion que je vais voir. Ok, et bah, ça va, j'aime bien. Ok. Donc là, je dois faire quoi, là ? Bah, c'est, tu vas surtout m'envoyer ta carte ou un virement. Pardon, je fais trop vite. Ouais, ça va vite, j'ai plus le temps de dire ce qui... J'ai trop vite, j'ai trop vite. J'ai plus le temps de dire ce qui... Aaaaaah ! J'ai plus, je peux plus parler. Aaaaaah ! J'ai plus, je peux plus parler, là. Stop ! Ok. Voilà, tu dois surtout aller chercher des objectifs que tu n'as pas encore conquéris. Des nouvelles terres à conquérir, il y en a toujours. La terre est grande, la terre est belle. Sur Clash of Clor, il y en a pas mal des terres à conquérir. C'est une petite boutade, monsieur le psy. Je vous ai tendu avec cette vague. Ouais, je vous ai tendu avec le Clash Royale. Vos trucs de gamin, ça va, deux minutes. Ok, j'arrête. Moi, j'ai peur d'une chose, monsieur le psy. D'accord. C'est que je vous explique. Youtube, c'est mon métier. La musique, c'est ma passion. J'ai peur qu'en commençant à faire des sons et en me disant, vas-y, je fais des sons, je les poste, j'accepte les critiques et tout ça, mon rapport passionnel à la musique, j'ai peur de le perdre en faisant des sons parce que ça plaise aux gens. C'est pas ce que je vous ai dit. Un objectif, c'est pas obligé que ce soit, dans un an, j'ai sorti tel son, j'ai sorti tel projet, machin. C'est pas forcément ça. Tu peux te dire, dans un an, je veux faire écouter telle musique à telle personne et qu'ils me mettent un 10 sur 10. Je sais pas, je sais pas comment dire. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un objectif de performance, pas forcément de concret. Peut-être que dans un an, t'as envie de te dire, putain, ça y est, je suis fort, genre. Je peux écrire mes textes dans des livres d'histoire. Ok. Je peux prendre Kanye West en battle. Je peux faire le même nombre de stream qu'Eminem. Je sais pas, des objectifs qui sont atteignables. Ouais. Je peux devenir une légende comme Snoop Dogg. Dans un an, tu peux te dire ça. Ok, tu me fais engueuler ou quoi, là ? Arrête ! Ça me fait rire parce que t'es là et tu me saoules physiquement. Physiquement. Physiquement, je veux dire. Donc là, l'objectif, là, monsieur, ce que vous me dites, c'est de ressortir et de fumer Eminem, quoi. Fumer Eminem ! Je sais pas, c'est un objectif comme ça. Il y en a d'autres, des rappeurs moyens. Des rappeurs moyens, ok. Drake, tout ça, quoi. C'est cette fanfare-là. Ils sont atteignables. Ils sont atteignables. Ok. Bah vas-y, alors, rôde tout fumer Booba dans un an, c'est ça ? Par contre, parmi les Booba. Ok. Alors, rôde tout fumer... Les autres. Ok, et que Booba, c'est pas possible. Ça arrête de dire son nom, comme ça. Ok. Monsieur Booba ? À la limite. À la limite. Ok. Bah, je ressors pas grandis de tout ça. Non, mais là, c'est... C'est pour la fin de séance. La fin de séance, c'est pas les tactiles, il faut un peu de tactiles. Ok. Très bien. Bah, je suis pas convaincu, mais je propose qu'on inverse les rôles. Ok. Maintenant, c'est moi, le psy. Ok, vas-y, let's go, t'as un problème. Let's go. Euh... Quel problème on pourra aborder monsieur le psy... Le monsieur le ma psy. Ma psy ? Non. Masturapi. Masturapsi ? Masturbatsi. Bon, bah, je vais vous expliquer un petit peu ma vie en ce moment. J'ai l'impression que mon temps est un peu... Enfin, je dirais... Vraiment... Waouh. Non, non. Ok, vas-y. Euh... Mon temps est un peu mal géré, dans le sens où... Voilà, j'ai réussi quand même à trouver un petit rythme dans mon travail. Ça prend une ampleur que j'avais pas forcément prévue, mais je pense avoir les épaules pour la surmonter. Disons que... Voilà, ça a pris une autre tournure pour moi, YouTube, en ce moment. J'y vois beaucoup de sérieux. Et voilà, j'ai mes objectifs qui sont... C'est la chaise qui... C'est la chaise qui grince. D'accord. J'ai mes objectifs qui sont clairs. Voilà, je vais tout péter sur YouTube. Je crois qu'on va tout péter cette année, je l'avais dit. Et voilà, donc j'ai plein d'objectifs. Et je sais pas... Je me sens un petit peu envahi par ces objectifs. Comme une vague de... Putain, mec, ça fait beaucoup, là, tu vois. Musicalement, je me mets beaucoup de pression, parce que j'essaye de faire quelque chose de super, parce que j'adore ça. Et ça marche pas du tout. Pas toujours, pas toujours. Ça marche pas du tout, ouais. Je dirais pas, pas du tout. Et je trouve que vous êtes un peu fataliste pour un psy. Comment ça ? Non, non, mais allez-y, allez-y, exprimez-vous. Vous venez de dire une affirmation alors que... Non, mais j'essaie de terminer vos phrases. On va pas se cacher, je suis un petit peu le truc de près. Du coup, juste des fois, il y a des suites de phrases que vous utilisez. Et moi, je y vois une fin logique. Là, quand vous dites, j'essaie de faire du son, moi, je suis là, je vois... T'essaies de faire du son, tu vois. Et je vois que ça marche pas, tu vois. C'est pour ça que je termine ta phrase. Mais là, vous... Du coup, vas-y, continue. Ok, bah, je trouve que ça marche plutôt bien. Enfin, genre, je suis en train de... De mentir ? Non, vraiment, de travailler sur ça, quoi. Ok. Alors, tous les jours. Vas-y, continue. Je trouve que ça va. Genre, vraiment, je fais de la musique, je la sors pas, je la diffuse pas. Et quand je fais quelque chose que je diffuse, souvent, les gens sont plutôt réceptifs. Ok, je note tout ça. Ah, vous notez sur votre téléphone ? Je note de mon téléphone. Ok, bon, bah, en tout cas, je sens que vous avez changé, monsieur le psy, et je suis content. Oui, voilà, c'est pour ça que je note. Je pensais que vous étiez pas content. Je note, du coup, voilà. Je peux perdre mes notes en même temps. C'est flou. C'est flou. Bon, en gros, j'ai écrit dans le déni, quoi. Tu viens d'écrire dans le déni, gars ? Faut faire attention, parce que si tu fais ça, mec, dans une heure, ma chaîne Twill, c'est fini, gars. Ah, tu veux dire que ta chaîne Twill, elle est terminée, gros ? Ouais, on... Allez, les gars. Hop. Putain, et les gars, faites tout pour pas que cet extrait, il soit là, parce qu'après, on va terminer sur Brut, sur Combini, gars, partout. Ah, les gars, il fait 42 degrés dans mon studio, là, je sais pas ce qu'il se passe, voilà. Il fait chaud, là, puis. Bref, ce que je voulais dire, c'est que j'ai une vague d'ambition et d'objectifs qui s'entrechoquent tout le temps et qui... Enfin, je me sens un petit peu dépassé. J'ai l'impression de pas passer assez de temps avec ma famille et mes amis. J'ai l'impression de délaisser plein de choses essentielles pour, justement, toujours essayer de devenir le meilleur, grind sur ça, sur ça, sur ça. C'est vrai que je trouve que je suis peut-être en train de me perdre. Bah, ça doit être ça, hein. Ok. Ah, il m'a relancé. Oui. Ok, bah, merci. Vous êtes sur votre PC, là ? Oui. Pardon, vas-y. Donc, t'étais en train de me dire, t'as l'impression de te noyer parce que tu perds l'essentiel. Faudrait peut-être aller chez GQ faire les essentiels. Il m'a invité. Bah, voilà, bah, autant de dire, alors. Et ça va tout régler. Tu vas retrouver tous tes essentiels avec toi, tes proches et tout. Après, tu me disais quoi ? Tu me disais que t'avais l'impression de te perdre. Mais ça va, on t'a retrouvé, t'es juste ici, mon ref. Donc, c'est parfait, fils, parfait. C'est parfait, fils, parfait. Moi, c'est comme ça, mon cabinet. C'est tac, 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 il y a un problème. Tac, 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 boum. Et du coup, dites-moi, pourquoi avoir croqué dans le fond dans le chocolat ? Je pensais qu'il m'avait pardonné, gros. Non, arrête, gros. Va là-bas, là. Va là-bas, vers les bambous, là, s'il te plaît, s'il te plaît. Stop, là, vers mes... Les bambous, là, derrière. Ouais, s'il te plaît. Ok. Voilà. Bon, bah, si vous voulez une nouvelle séance de psycholotes... Psycholotes ? Envoyez des likes, envoyez des abonnements. Les abonnements, si les gens subent, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça ne sert à rien. Parce que je vais faire un live une fois par mois et dans un mois, ils vont revenir, ils n'auront pas profiter. Ok, envoyez simplement des sous. Bah, c'est... Envoyez simplement un max d'argent. C'est cash, quoi. Les gars, vous prenez même pas la tête. Euh, je vous fais des bisous, la famille. Vas-y, la bise. J'ai trop kiffé, c'était très cool.